Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison, j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus, Alléluia. Nous sommes dans la lecture de la parole du jour, avec une parabole qui me touche particulièrement. Merci Jésus, Alléluia. On est toujours dans l'Évangile selon Saint-Marc, chapitre 5, versets 21 à 43. Les trois croix, merci Jésus, Alléluia. Jésus ressuscite la fille de Jair. Jésus refit la traversée et débarqua sur l'autre rive. Bien des gens se regroupèrent autour de lui, non loin de la mer. Un président de synagogue arriva, un certain Jair. En voyant Jésus, il tomba à ses pieds et le supplia instamment, « Ma petite fille est au plus mal. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Aussitôt, Jésus se mit en route, accompagné d'une foule nombreuse qui le suivait et le pressait de tous côtés. Il y avait là une femme qui, depuis douze ans, souffrait d'hémorragie. Elle avait beaucoup souffert aux mains de nombreux médecins. Toutes ses économies y avaient passé sans aucun résultat. Son mal avait même empiré. Comme elle avait entendu parler de Jésus, elle s'approcha par derrière dans la foule et toucha son vêtement, car elle se disait, « Si j'arrive à toucher même ses vêtements, je serai sauvée. » Aussitôt, son hémorragie s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Au même moment, Jésus fut conscient de cette force qui sortait de lui. Il se retourna vers la foule et dit, « Qui a touché mes vêtements ? » Ses disciples lui disaient, « Tu vois bien que la foule te presse de tous côtés. Comment peux-tu demander qui t'a touché ? » Mais Jésus continuait à chercher du regard celle qui l'avait fait. La femme, alors, arriva craintive et toute tremblante, sachant bien ce qui lui était arrivé. Elle tomba au pied de Jésus et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie du mal qui te tourmentait. » Il parlait encore lorsque des gens arrivèrent de chez le président de la synagogue. Ils lui dirent, « Ta fille est morte. Pourquoi encore déranger le maître ? » Mais Jésus avait entendu ce qu'il venait de dire. Il dit au président de synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Après quoi, il ne laissa personne l'accompagner si ce n'est Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Voici qu'ils arrivent à la maison du président de synagogue et Jésus voit tout un remue-ménage. Les gens pleuraient et poussaient des cris. Aussitôt entré, il leur dit, « Pourquoi ce vacarme et tous ces sanglots ? » La fillette n'est pas morte, mais elle dort. Les gens se moquent de lui, mais il les met tous dehors. Il prend avec lui le père de l'enfant, la mère et ses disciples et il entre là où est la fillette. Alors, il la prend par la main et lui dit, « Talitakoum, ce qui se traduit, fillette, tu m'entends ? Lève-toi. » Aussitôt, la fillette se lève et marche. Elle avait douze ans. Les parents étaient complètement hors d'eux-mêmes. Jésus leur recommanda avec insistance de ne rien raconter à personne, puis il dit de lui donner à manger. Merci, Jésus, pour ta parole. Alléluia. Waouh ! Ça décoiffe ce matin. Ça décoiffe tous les jours avec toi, Jésus. Alléluia. Merci, bien-aimé Jésus, pour tes merveilles. Bon, déjà, ça laisse s'en voir. On se met à la place des parents et aussi à la place de cette femme qui avait ses hémorragies, qui est guérie. Merci, Jésus. Et quelques éléments de contexte. Le président de la synagogue, un certain Jair, demande à Jésus de venir guérir sa fille. C'est intéressant parce qu'on entend qu'il y a des Juifs qui complotent contre Jésus et il y a des Juifs qui accueillent Jésus, l'unique Messie pour l'éternité. Voyez, on a bien là... Ça nous montre bien la différence avec ceux qui n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. Et il n'y a pas que les Juifs, qui n'arrivent pas à reconnaître Jésus. C'est absolument... J'en ai rencontré un ce week-end à la Sainte-Baume. C'était impressionnant. Et celui-là n'était pas Juif et vraiment, il avait des difficultés. Mais voilà, on a pu parler assez tranquillement. Donc ça, c'est toujours positif. Merci, Jésus. Ce président de synagogue qui vient, c'est vraiment... Ça nous montre tout ce bouillonnement que tu as créé, Jésus. waouh ! C'est saisissant. C'est absolument saisissant. Et quand la fille meurt, on voit ceux qui perdent espoir. Et bien, même là, Jésus, il a entendu ça et il leur dit elle n'est pas morte, elle dort. Donc ça nous donne dans cette parabole, dans cette lecture, on rentre vraiment dans le contexte. Autre élément de contexte, parce que comme le disent les exégètes, si on ne rentre pas dans le contexte, on passe à côté de la parole. Donc essayons, ce n'est pas moi qui le dis, Jésus, tu n'en es pas moins notre seul enseignant pour toujours, mais très très important de rentrer dans le contexte. quand Jésus va avec ce président de synagogue pour voir sa fille, pour guérir sa fille, et bien, la foule le presse de toutes parts. Déjà, le va-et-vient avec les barques. Vous savez que Jésus montait dans des barques pour échapper à la foule. Il avait trouvé, apparemment, il avait trouvé cette technique qui était plutôt, qui marchait pas mal pour éviter d'être écrabouillé par la foule. Et bien, là, quand il se met en route pour aller chez le président de cette synagogue, c'est ce fameux Jair pour guérir sa fille, pour ressusciter sa fille, apparemment, merci Jésus, et bien, un élément de contexte et de compréhension de la relation entre Jésus et ses disciples. Jésus marche, et cette femme qui avait des pertes de sang depuis des années, elle touche, dans sa tête, elle dit « Jésus touche de la vêtement, vous l'avez entendu, de Jésus, je vais te guérir. » Et là, Jésus ressent qu'une force l'a quitté pour aller guérir cette femme. Et il veut savoir qui c'est. Alors, il se retourne et les disciples lui disent « Ses disciples » verset 31 « Ses disciples » donc Jésus cherche qui l'a touché dans une foule compacte. Et ses disciples, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent « Ses disciples lui disaient « Tu vois bien que la foule te presse de tous côtés, comment peux-tu demander qui t'a touché ? » C'est extraordinaire. C'est extraordinaire ce qui est en train de se passer. Les disciples, vous avez vu le ton avec lequel les disciples parlent à Jésus. Ils ne disent pas « Oh maître, maître, nous ne savons pas, maître, oh maître, tu es magnifique. » Pas du tout. Jésus nous dit dans l'évangile « Je suis doux, apprenez que je suis doux et humble de cœur. » C'est-à-dire que la relation avec ses frères, les apôtres, comme il les appelait, elle est juste. Ce n'est pas d'égal à égal, évidemment, mais vraiment, il y a cette simplicité et ça fait plusieurs fois dans plusieurs moments des évangiles, on voit que les disciples parlent à Jésus vraiment avec le respect normal entre eux. Mais voilà, c'est beau, c'est vraiment touchant et ça nous parle. Ça nous parle. Moi, je vous invite vraiment, ce n'est pas moi qui le dis, je le répète, c'est les exégètes qui le disent, rentrons dans le contexte pour être dans la parole, la comprendre, la vivre. Alléluia, merci Jésus, c'est magnifique. Pour cette femme qui perdait son sang, elle est guérie. Elle a simplement touché le vêtement de Jésus, elle est guérie. Ça, c'est waouh. et elle avait vu plein de médecins, ça doit nous faire réfléchir. Dernièrement, pas plus tard qu'hier, j'ai eu un coup de téléphone d'une personne, d'une aînée, une personne âgée, et elle m'a dit ce que lui avait dit son docteur. Eh bien, dis donc, je lui ai dit, bravo, t'es encouragé le mec. Enfin bon, bref, c'est un autre sujet. Donc, notre seul médecin, c'est toi Jésus. Amen. Cette femme est guérie. Cette femme est guérie. Elle a touché son vêtement. Elle perdait son sang depuis des années. Son sang. Qu'est-ce que ça veut dire ? Elle perdait son sang. Ça aussi, ça doit nous faire cogiter. Elle avait une perte de sang. Qu'est-ce qui se passait chez cette femme pour qu'elle ait cette perte de sang ? Et là, Jésus, il n'y a pas eu de questionnement, il n'y a même pas eu de face à face. Elle a touché son vêtement. Donc, c'est vraiment ayez la foi. Ayez la foi. Il faut que vraiment la foi, la foi en toi Jésus. Alléluia. Cette confiance inébranlable. Merci Jésus. Alléluia. On peut en parler pendant des heures. Pendant des heures, c'est magnifique. Alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ah, je ne peux pas résister. à parler aussi de la question de la suite. Merci Jésus. Phase 3. N'oublions pas que Jésus était en chemin pour aller guérir cet enfant. Il arrive et les gens, bien sûr, ils ont commencé à hurler leur douleur. Les voisins, etc. Il arrive, il y a un vacarme. Vous l'avez entendu. Jésus les met tous dehors. Ça aussi, ça doit nous faire réfléchir. Quand nous sommes dans la peine, eh bien, il nous faut crier, non pas vers rien, mais supplier Jésus. Supplier Jésus. et dans le calme, dans le calme, Jésus n'a pas fait, il n'est pas arrivé au milieu de la foule. Essayons de bien comprendre. Il n'est pas arrivé au milieu de la foule. Je te guéris. Oh non ! La douceur. Est-ce que vous comprenez la douceur ? Dieu est amour, dit saint Jean dans les évangiles, dans l'évangile. Et il garde avec lui, il rentre, il vire tout le monde, tous ceux qui hurlaient et tout ça, il est. Et puis il y a ceux qui se moquaient de lui en plus. Quand il a dit elle n'est pas morte, elle dort. Ah, il y a des petits, il y en a qui osaient rire. Qui osaient rire. Incroyable. Mais bon. Et il sort tout le monde et il n'a pas dû les sortir. S'il vous plaît, veuillez vous donner la peine de sortir avec son autorité de fils de Dieu. Unique messie, unique sauveur. Vous sortez. Waouh ! Magnifique. Jésus garde le père et la mère de l'enfant. Waouh ! C'est magnifique. C'est extraordinaire. Merci Jésus. Et bien sûr, saint Pierre, saint Jacques et saint Jean. il y avait certainement d'autres disciples mais il ne rentre qu'avec eux. Donc c'est, il rentre et là il s'adresse à la petite, je ne vais pas vous refaire la lecture, mais avec douceur, avec douceur. Et il ressuscite l'enfant. Waouh ! Magnifique. Alléluia. Merci Jésus. Et écoutons bien la fin. Jésus, verset 43. Jésus leur recommanda avec insistance de ne rien raconter à personne. Alors ça, c'est juste hallucinant. Comment c'est possible la fille ? Comment ne pas dire alors qu'il y avait une foule, etc. Et bien, toujours l'humilité de Jésus. Voyez, l'humilité de Jésus. Jésus, j'avais déjà abordé cette question, pourquoi Jésus dit ça ? Je l'ai abordé dans une autre vidéo, je n'y reviens pas. Mais ça doit nous faire réfléchir. Rappelez-vous le chant, regardez l'humilité de Dieu. Waouh ! Cette humilité, c'est merci Jésus, c'est beau, c'est beau. Et pour protéger les gens, voilà, ça me revient, merci Jésus, c'est le lépreux que Jésus guérit. Il lui dit, va te montrer au prêtre comme quoi tu es guéri, mais tu ne dis pas que c'est moi qui t'ai guéri. Voilà, vous la retrouverez dans cette vidéo-là. Pourquoi Jésus dit ça ? Eh bien, je n'y reviens pas. Je vous la mettrai en description. Voilà. Et puis, un autre aspect. Un autre aspect. La fin de cette parabole. Puis il dit de lui donner à manger. C'est au verset 43, je n'invente rien. Puis il dit de lui donner à manger. Waouh ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi Jésus dit ça ? Lui donner à manger une nourriture solide. pensons à la nourriture solide. Donnez-lui à manger. Elle avait 12 ans. Rappelez-vous, elle avait 12 ans. Le chiffre 12. Waouh ! Il n'est pas là par hasard. Elle avait 12 ans, cette petite. Donnez-lui à manger. Ça y est, elle a l'âge de manger quelque chose de solide. Elle vient de voir le Fils de Dieu sur la terre. Vous imaginez cet enfant, cette future adulte. j'ai vu le Messie de mes yeux vus. Il m'a guéri, il m'a ressuscité. Waouh ! J'ai vu Jésus, le Fils de Dieu. Alléluia ! C'est magnifique. C'est juste magnifique. Merci Jésus. Voilà, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais c'est tellement... Rentrons dans le contexte. Ne restons pas à l'extérieur comme si on y était. Allons-y en lisant, nous imprégnant de cette parole, de cette description magnifique. Alléluia ! Merci. Grand Saint-Marc. Alléluia ! Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui porte tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrase le Serpent, toi qui a la lune sous tes pas, toi notre Mère, Notre-Dame, Saint-Joseph, toi le Juste et le Saint, toi le Sage, toi la Terreur des démons, toi le Saint-Gardien de la Sainte Église catholique apostolique, Sainte Marie-Madeleine, notre chère Sainte Patrone, et vous tous les Saints et Sainte, amis de Jésus, Saint-Michel l'Archange qui est comme Dieu, Saint-Gabriel l'Archange, Saint-Raphaël l'Archange et tes anges guérisseurs et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté au Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison et je vous dis à très vite.